Par ces méthodes d'importation, les données importées pourront être mises à jour dans Excel. Pour importer des données d'une base de données Access, activez la première cellule destitatrice de l'importation. Activez l'onglet « Données ». Ouvrez la liste « Données externes ». Et activez « Access ». Accédez à l'espace de stockage contenant la base de données Access et double-cliquez sur l'icône du fichier Access à importer. La liste affiche les requêtes et les tables de la base de données. Double-cliquez sur la table où la requête a importé. Choisissez l'option correspondant à la façon dont les données doivent être importées. Si nécessaire, modifiez la référence de la première cellule destitatrice de l'importation ou choisissez d'importer les données sur une nouvelle feuille de calcul. Sur cet exemple, la cellule A3 a déjà été sélectionnée. Activez « OK ». Pour importer des données d'un fichier texte sur l'onglet « Données », ouvrez la liste « Données externes », puis activez « Fichier texte ». Double-cliquez sur l'icône du fichier texte à importer. L'assistant détermine si les données du fichier texte sont de type délimité ou si elles sont de type largeur fixe. Si l'importation ne doit pas commencer à la première ligne du fichier, un autre numéro de ligne est à préciser dans la zone « Commencer l'importation à la ligne ». Activez « Suivant » pour passer à l'étape suivante. Si les données sont de type délimité, si nécessaire, sélectionnez le séparateur et activez « Suivant ». Précisez le format des données en sélectionnant la colonne concernée et en choisissant son format dans le cadre « Format des données en colonne ». Si nécessaire, activez « Avancé ». Les séparateurs de décimales et de milliers qui s'affichent sont ceux utilisés par Excel. Précisez dans chacune des listes ceux qui sont utilisés dans le fichier texte afin qu'Excel convertisse les données correctement et activez « OK ». Activez « Terminé ». Si nécessaire, modifiez l'emplacement et activez « OK ». ... ... ...